Allez on y va, c'est parti pour la quatrième, le prix Jacques Géliot, course à condition cette fois-ci sur les preuves réservées. Au seul 5 ans, 3800 mètres à parcourir. Héros Duchesnet, le numéro 4, vient rapidement aux avant-postes. Et voilà, le numéro 10 est en deuxième position alors qu'à la corde se trouve le numéro 3, Daphiste. Progresse à l'extérieur le numéro 5, il s'agit de Raid, avec derrière les animateurs Piriac qui fait son retour en obstacle. Le grand Rivalco, le numéro 7, patiente à la corde. A l'extérieur progresse le numéro 8, Aznor. Devant Oura Oura, le numéro 6, Kazak Blanche. A l'arrière-garde, patiente Sainte-Lise. Pour l'écurie, Le Coiffier, en dernière position, été de Karl qui se retrouve en compagnie également du numéro 9, Hermine Desbambous. Direction la ligne d'en face, avec toujours le numéro 4, Héros Duchesnet, qui est le meilleur. Le numéro 5, Raid, est en deuxième position devant Aznor, avec un peu plus loin le 10. Et voilà, à l'extérieur se rapproche Oura Oura, alors que Uri Desmott, le numéro 13, est bien calé au centre du peloton. A son intérieur se trouve Daphiste. Le 7, Rivalco a perdu des rangs, il se retrouve maintenant à l'arrière, côté corde. À l'extérieur, Progresse Sainte-Lise, accompagné par Hermine Desbambous. Été de Karl, Piriac sont également à l'arrière. Alors qu'Été de Karl, le numéro 2, vient d'éjecter son partenaire. En dernière position, se trouve le 11, Holidays. Nouveau tournant. Et c'est à présent le numéro 5, Raid, qui a pris le relais. En deuxième position, se trouve le 4, Héros Duchesnet. Troisième place pour le numéro 6, Ouraoua, devant Aznor. À l'extérieur, tente de se rapprocher Sainte-Lise. Et voilà, est à l'arrière, Daphiste au centre, devant également le numéro 13, Harry Desmott. Hermine Desbambous vient à sa hauteur, devant le favori, Piriac. Quand arrive Alco, il est toujours en avant-dernière position, devant le 11, Holidays. Faute de Sainte-Lise au centre. Alors que pour passer devant les tribunes, le numéro 5, Raid, accentue son avance. Se montrant un peu brillant à cet instant. Kevin Labbé est en train de tenter de doser l'effort de son partenaire. Qui a tendance à en faire un peu trop. D'ailleurs, vous le voyez, derrière, Baptiste Leclerc avec Héros Duchesnet ne suit pas l'animateur Raid. Ouraoura, le numéro 6, vient se placer deuxième. Devant également le 12, Sainte-Lise. À sa hauteur se trouve Aznor, devant le 10, et voilà. Harry Desmott attend toujours à l'arrière, avec Hermine Desbambous. Devant Daphiste, Piriac, le favori. Et parmi les derniers, Rivalco également. Le 11, Holidays, ferme la marche. Nouveau tournant, l'avant-dernier de ce parcours. Raid, le 5, qui anime toujours l'épreuve. Un peu gêné, semble-t-il, par le cheval en liberté. Ça s'est bien terminé. Ouraoura est deuxième. Héros Duchesnet, le numéro 4, et troisième côté corde. Avec ensuite la présence de Sainte-Lise. Aznor, devant également le 10, et voilà. Piriac, le favori, quitte les derniers rangs et se rapproche peu à peu de la tête de course. À l'arrière, il y a toujours le grand et puissant Rivalco. Daphiste a perdu des rangs et se retrouve maintenant avant-dernière. Holidays, le 11 et dernier. Ligne en face, une fois encore. Raid, le numéro 5, qui anime toujours la course devant Ouraoura. Et le 4, héros du chenet. Piriac se rapproche à l'extérieur, tout comme Harry Desmott. Sainte-Lise et Aznor sont côte à côte. Alors que Rivalco, le numéro 7, regagne des rangs. À l'arrière, Daphiste, en revanche, est très sollicité. C'est compliqué également pour le numéro 11, Holidays. Le tournant final. Raid qui a l'avantage. Ouraoura qui est à son extérieur. Et puis Piriac, le favori maintenant, qui se glisse entre les deux. Trois concurrents nettement détachés. Rauduchesnet, le numéro 4, pour le moment, ne suit pas les trois fuilleurs. Et voilà, vient à sa hauteur devant Asner, Harry Desmott ou encore Sainte-Lise. Piriac qui a commis une faute. Voilà, qui pourrait profiter à Raid qui repart à son intérieur. Mais Piriac vient maintenant à sa hauteur avec des ressources. Lui qui possède également une très belle classe de plat. Il ne reste plus que deux obstacles à franchir. Et Piriac, le favori, accélère. Raid est en deuxième position. Devant également, et voilà, Ouraoura est en léger retrait. Devant encore, Harry Desmott, qui n'a rien fait du parcours et qui maintenant passe à l'attaque. Il reste encore un obstacle à franchir. Avec Piriac, le numéro 1, qui a le meilleur. Raid toujours en deuxième position. Mais voilà la petite, Harry Desmott, le numéro 13, qui accélère maintenant très fort. Faute de Raid à la réception de la dernière. Piriac qui va maintenant devoir repousser l'attaque de Harry Desmott. Le numéro 13, qui fait sa rentrée après une longue absence. Piriac qui a le meilleur. Harry Desmott qui vient d'attaquer à son intérieur. Mais Piriac va repartir. Piriac, avec sa belle classe de plat, va contenir jusqu'au bout l'attaque du 13, Harry Desmott. La troisième place viendra en retrait. Ah, je ne sais pas. Je vais tout vous dire, As, 13, 10, 5 et 6. Mon cher Alexandre, Piriac s'impose. Il était le favori, la Kazakh Victoria Dreams. L'entraînement de Jean-Philippe Dubois. Le cheval faisait une rentrée en obstacle. Il avait couru en plat récemment. Et il s'impose, confirmant son potentiel sous la scène de Tanguy Vabois.